La chenille légionnaire d'automne en abrégé CLA est un redoutable ravageur de nos cultures. Les pertes occasionnées par ce ravageur peuvent atteindre 80 à 100 % de votre production. C'est un véritable destructeur. La chenille légionnaire d'automne s'attaque à plus de 80 espèces de plantes, parmi lesquelles le maïs, le sorgho, le coton, les cultures maraîchères, le niébé, etc. C'est une espèce de parasite originaire de la région tropicale et subtropicale d'Amérique. L'apparition de cette chenille sur le continent a été détectée pour la première fois en janvier 2016 au Nigeria. Et en une année, elle s'est répandue pour atteindre en 2017 l'Afrique du Sud. C'est dire sa vitesse de propagation. Depuis, la chenille légionnaire d'automne de son nom scientifique Spodoptera frugiperda a envahi plus de 44 pays d'Afrique subsaharienne. L'espèce est aujourd'hui présente du Sénégal à l'Afrique du Sud, au Kenya, en passant par le Togo, la République démocratique du Congo, le Malawi, le Burundi, etc. Elle est invasive, vorace, polyphage. Polyphage, c'est-à-dire qu'elle est capable de se nourrir d'une grande variété de plantes. C'est un véritable cauchemar pour les agriculteurs. En plus de tout ça, elle est résistante aux pesticides. Vraiment, c'est une chenille difficilement contrôlable. Elle a une prédilection pour le maïs. Dès qu'elle voit le maïs, c'est clair, elle va se jeter dessus. Elle va s'alimenter à la fois des feuilles, ce qui va freiner la photosynthèse et le développement de la plante. Mais elle va également s'attaquer aux épis. En plus du maïs, les hôtes préférées de cette chenille, les plantes préférées, c'est le sorgho, le millet, le riz, la canne à sucre. Elle représente également une menace pour d'autres cultures essentielles comme le niébé, la pomme de terre, le soja, etc. C'est dire vraiment que c'est un ennemi de l'agriculteur. Plusieurs éléments font de cet insecte une espèce difficilement contrôlable. En effet, elle a une impressionnante endurance de vol. C'est ça d'ailleurs qui fait qu'elle se propage au-delà des pays. Les femelles adultes sont extrêmement fertiles, avec plus de 1000 oeufs de pendu durant leur vie. Les dégâts causés par la chenille légionnaire de tente sont préoccupants pour l'économie et même pour le consommateur. On est si le manque à gagner en 2018, dans 12 pays producteurs de maïs en Afrique, entre 4 et 18 millions de tonnes. Ce qui représente à peu près 10 à 45 % de la récolte annuelle dans chacun de ces pays-là. Ce qui représente une perte financière comprise entre 2,2 et 5,6 milliards d'euros. Ce papillon, parce qu'au in fine, c'est une chenille, mais qui va se développer en papillon ? Parce qu'elle a quatre stades. Elle commence par un stade abrionnaire, en plus elle devient une larve, ensuite une chrysalide, et enfin elle passe au stade adulte, elle est un papillon. Donc ce papillon est un terrible ravageur du maïs et des autres cultures. C'est une menace sérieuse pour l'agriculture et par conséquent pour la sécurité alimentaire du continent. De même, c'est un problème pour le commerce international, parce que sa présence engendre la mise en place de quarantaine. Il faut savoir qu'en général, l'expansion de l'air géographique de telles espèces est empêchée par des barrières naturelles, soit les océans, soit les montagnes. Mais avec le développement des échanges commerciaux et les déplacements au niveau mondial, on a observé une multiplication ces dernières décennies de tous ces types d'invasions biologiques-là. Le papillon, donc le stade adulte de cette chenille-là, de papillon, peut se déplacer de plus de 100 km en une nuit. Ce qui d'ailleurs explique donc son avancée fulgurante. Sa durée de vie est d'environ un mois. Il faut compter 14 à 21 jours de stade de laver et ça, c'est le stade le plus critique. Une femelle peut prendre jusqu'à 1000 euros, on l'a dit. En ce qui concerne le maïs précisément, il y a deux périodes critiques pour le contrôle de ces chenilles. C'est dès l'arrivée de plants et au début de la formation des épis. Il faut que chaque agriculteur travaille à comprendre comment les chenilles légionnaires se reproduisent, se déplacent et se nourrissent. Ça, c'est indispensable pour faire face à la menace qu'elle représente. Toutes les informations sont disponibles, y compris sur Internet. Ces insectes possèdent en effet des qualités qui les rendent particulièrement difficiles à contrôler. Ils volent très bien, ils se reproduisent en masse et leurs larves peuvent se nourrir d'une grande variété de plantes. En outre, ils développent très rapidement des résistances aux pesticides. Tout ceci impose donc des moyens de lutte combinés. Ce qui fait donc que la lutte contre la chenille légionnaire doit se faire à travers plusieurs méthodes. Premièrement, il faut procéder à une lutte indirecte ou alors une lutte préventive, appelée également lutte agronomique. Cette lutte-là passe par de bonnes pratiques agricoles. Pour prévenir la prolifération de la chenille légionnaire, il faut utiliser les pratiques culturales adoptées. Il faut notamment diversifier les plantes dans une même parcelle parce que cette diversité végétale va créer la confusion chez cette chenille et perturber la ponte des oeufs. Vous pouvez par exemple associer le maïs et le manioc. Vous devez utiliser une semence saine ou certifiée. Ceci est vivement conseillé parce que ça va vous permettre d'avoir des plants vigoureux qui vont pouvoir tolérer les attaques de la chenille. Pensez à détruire les mauvaises herbes qui pourraient héberger ce ravageur-là. Donc, votre plantation, votre champ doit être désherbé et propre. Évitez les plantations échelonnées dans le temps qui assurent une permanence de sources d'alimentation. Planter au début des pluies. Appliquer une fertilisation équilibrée. Dans la mesure du possible, utilisez des tonnes de fumier organique par hectare. Il faut penser à choisir des parcelles fertiles et prévoir, comme on l'a vu, une bonne fertilisation organique complétée d'engrais riches en phosphore. Utiliser des variétés à maturation précoce. En effet, il faut savoir que la FAO a prescrit des bonnes pratiques agricoles à l'instar de la plantation précoce qui va permettre aux plantes d'échapper à l'infestation initiale, leur laissant le temps de croître. Planter au début des grandes pluies en évitant les semis échelonnées et semer en ligne pour faciliter les autres moyens de lutte. Effectuer des désherbages appropriés. Il faut savoir que les graminées sont les autres privilégiés de la chenille légionnaire d'automne. Autre moyen de lutte, c'est la lutte mécanique. La lutte mécanique conseillée aux producteurs est la destruction des œufs, des larves ou des chrysalides pour réduire le niveau des infestations. La méthode va consister à surveiller régulièrement vos champs, vos plantations, au moins deux fois par semaine. Ceci afin de localiser sur les plants les œufs et les jeunes chenilles. Et quand vous les avez localisés, vous allez les ramasser, les écraser manuellement en froissant notamment les feuilles. Il faut donc travailler à écraser les œufs ou à récolter manuellement les larves. L'application de cette méthode peut s'avérer peu efficace, voire impossible sur certaines parcelles en raison du taux d'infestation élevé et des superficies couvertes par ces infestations-là. Le troisième moyen de lutte contre ces chenilles, c'est la lutte par des traitements avec les produits naturels. La lutte contre les traitements avec les produits naturels est un moyen de lutte qui est naturel et qui inclut l'utilisation des plantes. Les plantes comme le nîmes, le moringa, le tephrosia, le datura, le tabac, le piment, le poivre et même la cendre de sable qui sont appliqués là où les larves résident. Il faut savoir que les traitements à base de nîmes s'avèrent actuellement les plus efficaces. Une autre technique naturelle consiste à utiliser les graisses et de la soupe de poisson afin d'attirer les ennemis naturels de la chenille. Ainsi, on permet à ces parasites de s'accumuler dans le champ et ils vont ainsi travailler à réduire les populations de chenilles. C'est une autre méthode de contrôle qui vaut ce qu'elle vaut. Ces ennemis naturels étant les fourmis, les coléoptères, les oiseaux, les chauves-souris, les guêpes, etc. Donc, ces agents de lutte biologique sont des organismes qui vont se nourrir de cette chenille légionnaire d'automne. Autre moyen de lutte, c'est la lutte chimique. La lutte chimique est une méthode qui fait recours à l'utilisation des pesticides de synthèse pour contrôler la chenille légionnaire. La lutte chimique devrait être une solution de dernier recours. L'utilisation des insecticides devrait donc respecter l'alternance des groupes d'insecticides à modes d'action différents afin d'éviter des cas de résistance. Bien qu'elles soient efficaces et donnent des résultats immédiats, il n'en demeure pas moins que les produits chimiques seront nocifs pour la santé humaine ainsi que pour l'environnement. Leur utilisation va donc requérir de ce fait une bonne observation des mesures de sécurité afin de sauvegarder l'environnement, afin de sauvegarder la santé humaine et animale. Il faut donc travailler à utiliser des produits de marque connue et acheter auprès de fournisseurs agréés. Il faut traiter vos semences avec des insecticides autorisés et il faut alterner donc les produits chimiques afin de pallier les résistances. À ce jour, il faut le reconnaître, aucune méthode unique ne s'est révélée efficace contre ce ravageur qui continue de progresser. Par contre, une lutte intégrée peut s'avérer être une solution, c'est-à-dire vous intégrer différents moyens de lutte. Il faut savoir qu'en tant qu'agriculteurs, nous sommes les acteurs clés de la lutte contre cet ennemi. Nous devons inspecter régulièrement nos plantations et effectuer une recherche permanente de cette chenille, de ce ravageur, de ces larves dans les champs. C'est un processus qui va permettre de faire preuve de vigilance en vue de détecter toute présence des œufs et des jeunes chenilles. Donc, ceci au premier ou au deuxième stade de l'arvée, après c'est tard. Ainsi, il importe de suivre de près l'état phytosanitaire de nos plantations en effectuant au moins deux visites par semaine. Donc, ça nécessite beaucoup d'efforts et une maîtrise des caractéristiques morphologiques de cet insecte-là. Cette surveillance va permettre d'alerter précocement et d'éviter une invasion. Elle va permettre une réponse rapide et adaptée. Vous l'avez donc compris, il ne suffit plus de planter et attendre la récorde. Il faut travailler à visiter vos plantations, vos exploitations, inspecter, noter, afin de rapidement détecter et lutter contre ce nusier. Rappelez-vous qu'il y a quatre phases de développement de cette chenille légionnaire d'automne. Un stade embryonnaire, un stade larvée, un stade chrysalide et un stade adulte. Et c'est le stade larvée qui est critique. Si les larves évoluent, vous ne pourrez plus rien faire, il sera tard. Et on parle d'une destruction à pouvant aller jusqu'à 80 à 100% de la production. Nous espérons que cette sensibilisation vous aura été utile. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. Abonnez-vous à AgriTV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et rappelez-vous toujours et toujours que savoir est le point de départ, mais c'est Agir qui fait et fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action. Vous êtes porteur d'un grand projet dans le domaine de l'élevage porcain, à savoir créer une ferme moderne et industrielle. Vous souhaitez faire l'élevage moderne et industriel de porc et n'en avez ni l'expérience ni les compétences. Vous élevez déjà les porcs de façon artisanale sans jamais avoir été formé et vous êtes conscient de vos lacunes et manquements et souhaitez évoluer et vous professionnaliser. Vous souhaitez être employé dans une ferme industrielle et moderne comme gérant ou chef d'exploitation. Vous souhaitez encourager un membre de votre famille ou de votre entourage à apprendre le métier d'éleveur de porc. Aussi, vous êtes à la recherche d'une formation complète dans le domaine de l'élevage moderne et industriel de porc. AgriTV Web a la solution. Nous vous proposons une formation complète en ligne en huit modules qui est intitulée « Réussis votre élevage porcain en Afrique ». Au terme de la formation, vous serez capable d'assurer le pilotage opérationnel d'un élevage porcain, c'est-à-dire suivre, observer, surveiller, reproduire les animaux, les commercialiser, organiser toutes les activités de l'élevage, enregistrer les performances, alimenter convenablement en fonction des âges, etc. Parce qu'elle est le fruit de notre expérience terrain de plusieurs années, cette formation vous fera gagner en temps car elle vous évitera de commettre beaucoup d'erreurs qui sont le propre de personnes novices ou inexpérimentées. Soyons des éleveurs professionnels. Si vous êtes intéressé, contactez-nous par mail ou par WhatsApp Ne l'oubliez jamais, savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada